Je voudrais à l'endame de mon propos remercier le président de l'ONCAV pour la facilité avec laquelle il nous a permis de parvenir à cette convention suite aux instructions du ministre de l'Urbanisme. Alors, il peut sembler évident que beaucoup de structures puissent vouloir signer des conventions avec la direction générale, mais le choix opéré sur l'ONCAV n'est pas fortuit. Cela fait suite à des informations reçues qui montrent que c'est une structure très représentative, une structure qui regroupe plus de 7000 ASC, nécessite une attention particulière. Aujourd'hui, si nous décidons de signer cette convention avec l'ONCAV, c'est parce que ça nous permettra, au niveau national, de faire un maillage territorial. Au terme de cette convention, nous attendons de l'ONCAV qu'elle puisse, à travers ses acteurs, accompagner le ministère dans ses missions. Le premier accompagnement se fait au niveau des activités de surveillance des sites qui ont été libérés. Nous pensons très sincèrement que les acteurs regroupés au niveau de l'ONCAV pourront nous permettre de sécuriser ces espaces et d'assurer une surveillance régulière. Le deuxième aspect sur cette convention, c'est d'utiliser ces acteurs de l'ONCAV à nous permettre de surveiller nos points verts ou nos espaces aménagés. Ces acteurs pourront participer de manière très concrète à l'amélioration du cadre de vie des populations. Mais indépendamment de cette activité, aujourd'hui, nous avons réuni le comité national et je pense que l'ONCAV sera d'un apport considérable lors du lancement du Bésobsétal prévu le 4 décembre. En tout cas, ce sera un moment où nous attendrons l'ONCAV pour montrer à quel point ces acteurs sont engagés pour l'amélioration du cadre de vie. Parallèlement à cette convention, nous procéderons également à une signature symbolique de contrat de jeunes recrutés dans le cadre du programme Khayou Daouni. Comme nous le savons, dans l'ensemble de ces AIC, on retrouve des jeunes, des jeunes qui sont engagés régulièrement. Et aujourd'hui, avec ce projet extrêmement important de Khayou Daouni, ça nous permet au moins de les motiver et de les garder dans cette droite ligne pour permettre d'assister la direction générale, mais le ministère dans sa globalité, dans ses missions régaliennes. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de parachever ce processus qui a été un peu long, mais aujourd'hui, nous sommes au terme de ce processus et la signature de cette convention permettra à la direction générale de régler beaucoup de difficultés. C'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la rédaction de cette convention, notamment le directeur de la sensibilisation et du partenariat institutionnel, mais également les observations et relectures du secrétaire général et du directeur de cabinet. Je vous remercie de votre aimable attention.